L'animateur Jean-Pierre Pernaut s'est éteint le 2 mars 2022, à l'âge de 71 ans, victime d'un cancer des poumons et d'un AVC. La journaliste Dominique Lagrousse-en-Père, avec laquelle il a longtemps travaillé sur TF1, lui a rendu un vibrant hommage. Jean-Pierre Pernaut est décédé le 2 mars 2022, à l'âge de 71 ans, des suites d'un cancer des poumons et d'un AVC. Depuis sa disparition, sa famille est plongée dans une douleur incommensurable comme l'a récemment confié son fils Tom, 19 ans, au magazine Gala. J'ai toujours autant de mal à comprendre qu'il n'est plus là. Quand je suis seul le soir, après mes cours, je pense souvent à lui, et parfois, je me dis que c'est un cauchemar, qu'il va revenir, a-t-il partagé. Nathalie Marquet-Pernaut, l'épouse de l'animateur phare du Trésor de TF1 pendant plus de 20 ans, a également beaucoup de mal à faire son deuil et compte passer cette journée de commémoration avec ses enfants comme elle l'a déclaré à télé-loisir. Le 2 mars, on va se réunir avec mes enfants et on va rester ensemble. Je ne sais pas si je le redoute, tous les jours depuis sa mort sont des jours que je redoute, a-t-elle avoué. Dominique Lagroux s'en perd rend hommage à Jean-Pierre Pernaut en cette journée de commémoration, de nombreuses personnalités rendent hommage à Jean-Pierre Pernaut. Jean-Luc Reichman a été particulièrement ému ce jeudi 2 mars pendant les 12 coups de midi, et il a tenu à dire quelques mots en son honneur. C'était un homme bon, sincère, généreux. J'aimerais qu'on se lève pour Jean-Pierre. Il a fait des choses extraordinaires pour le journalisme et pour la France dont il était si proche, a-t-il déclaré aux téléspectateurs et au public. Et ce n'est pas le seul à avoir une tendre pensée pour l'animateur puisque la journaliste Dominique Lagroux s'en perd, avec laquelle il a longtemps travaillé dans le trésor de TF1 et était très ami, lui a rendu hommage dans un post Instagram, à découvrir ici. Mon JP, tu aurais surtout aimé que l'on pense à la vie, à celle qui coule dans nos veines et nous rend invincibles. Toutes mes pensées affectueuses sont pour toi ma très chère Nathalie Marquet-Pernaut, pour vos enfants Tom Pernaut, Lou Pernaut, à Olivier Pernaut, à votre famille Muriel-Belgie. Au vivant ! Mon JP, je sais que tu es là, a-t-elle écrit en légende d'une photo de Jean-Pierre Pernaut souriant. Le coup de gueule d'Olivier Pernaut contre un internaute ce mercredi 1er mars, Olivier Pernaut, fils du premier mariage de Jean-Pierre Pernaut avec Dominique Bonnet, a décidé de rendre hommage à son père qui présentait il y a 35 ans son premier JT de trésor sur son compte Instagram. Cependant, un internaute a laissé un commentaire particulièrement désobligeant à l'égard de son défunt père, ce qui l'a fait sortir de ses gonds. Vous vous permettez d'écrire ça sur la photo de mon père, j'aurais honte à votre place, a-t-il répliqué, visiblement en colère. Et de conclure à l'attention de cet internaute, comme mon père l'aurait dit, vous êtes un sinistre c'est. View this post on Instagram a post shared by Dominique Lagrous en père arrobas Dominique et Lagrous mpéré, à lire aussi Jean-Luc Reichman rend un vibrant hommage à Jean-Pierre Pernaut dans les 12 coups de midi, Nathalie Marquet, je pense très fort à toi. Sous-titrage ST' 501 C'est parti